Cyril Lignac sera à l'écran ce soir dans Le Meilleur Pâtissier sur M6. L'occasion d'évoquer la vie amoureuse du chef cuisinier, et plus précisément son ancienne relation avec une comédienne très connue du cinéma français. Et ce n'est pas Sophie Marceau, même si le natif de Rodez a effectivement vécu une romance de quelques mois avec l'actrice de La Boum. Il a également été en couple avec Mélanie Doutet, La Fleur du Mal, Il Ne Faut Jurer De Rien, Elle Lobo, d'avril à octobre 2017. Une idylle qui n'a pas dépassé six mois mais qui a duré suffisamment longtemps pour que l'on s'en souvienne, tant la comédienne a conquis les français grâce à ses rôles au cinéma mais également en tant que Clara Scheller dans la série du même nom. Cyril Lignac a donc partagé sa vie avec la comédienne, alors que celle-ci avait déjà formé pendant longtemps un couple très glamour du cinéma français avec l'acteur et réalisateur Gilles Lelouch. Enfin papa ils sont devenus ensemble parents d'une petite fille prénommée Ava aînée en 2009. Quatre ans plus tard, ils annonçaient leur séparation au grand dents du public, mais en assurant qu'ils étaient toujours en bon terme pour le bien de leur enfant. En 2018, ils en venaient même à collaborer ensemble pour le film Le Grand Bain. De son côté, Cyril Lignac a refait sa vie avec une certaine Déborah, qui l'a rencontrée à Saint-Tropez. Il est même devenu papa pour la première fois le 28 juin dernier à 44 ans d'un petit Léo, qui est donc le fruit de son amour avec sa compagne, qui était déjà maman de trois filles, née de précédentes relations, avant cette naissance. Le complice de Mercote vit donc aux côtés de sa Dulcinée et de son fils dans le sud de la France, comme il l'avait confié dans l'émission en Apartheid, Canal+, en janvier dernier. Il disait que sa priorité pour 2022 ou 2023 était de fonder une famille. Si est-il désormais chose faite pour le chef, qui connaît enfin les joies de la paternité ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501